Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo en coulisses. Et je vais vous présenter aujourd'hui les 3 nouveautés du 26 novembre 2020. Il y a donc le tome 4 de Tant que nous serons ensemble et puis aussi 2 nouveautés du label WTF. Je vais commencer par les nouveautés du label WTF. Je vais donc commencer par le tome 5 de M.Ton prochain qui est l'avant-dernier tome de la série. Sur ce manga là, je voulais surtout vous parler de la couverture parce que comme vous le savez maintenant, on met beaucoup de soin, il y a plein de petits détails sur les couvertures de nos versions françaises. auxquelles on fait attention. Par rapport aux 4 premiers tomes, vous avez peut-être remarqué un gros changement. Ce gros changement en fait, il est dû à la présence du téléphone portable en bas de la couverture. Puisqu'il y a une mise en scène où on comprend qu'il y a un personnage qui prend en photo le personnage qui est torturé sur la couverture. La présence de ce téléphone portable en bas de la couverture, ça a une grosse implication en termes de maquette. C'est qu'on a dû supprimer l'effet d'ombre. Vous voyez sur les tomes 1 à 4, il y a un effet d'ombre coloré qui part des pieds du personnage et qui va jusqu'en bas de la couverture. Ça, c'est un effet qu'on a rajouté sur la version française qui n'était pas sur la version japonaise. Et en fait, sur ce tome 5, c'est quelque chose, hélas, qu'on n'a pas pu faire à cause du téléphone portable. En fait, l'illustration prend beaucoup plus de place que sur les 4 premiers tomes. Et du coup, on a eu des petites difficultés. En tout cas, on a dû s'arranger pour le placement du logo titre, aime ton prochain, et voir où le mettre et le positionner sur la couverture. Par conséquent, on a enlevé l'ombre sur ce tome-ci. On a fait une petite exception à la charte graphique qu'on avait posée pour qu'en elle-même, cette couverture soit lisible et impactante. Autre détail, et pas des moins importants, vous voyez sur le panneau là où il est écrit Waf Waf, en fait, on retrouve la même image ici dans le téléphone portable. Ça, c'est un gros travail aussi, puisque quand on reçoit les fichiers du Japon, ce Waf Waf, il était écrit en japonais. Et donc, le graphiste, il a dû effacer les caractères japonais et le remplacer par le Waf Waf en français, tout simplement. Et du coup, recréer un effet de flou aussi pour l'intégrer dans le téléphone portable qu'on voit sur la couverture. En fait, quand on reçoit les fichiers du Japon, c'est vraiment aléatoire. Ça dépend des fois. Et parfois, on reçoit des fichiers avec plusieurs calques, parfois avec des fichiers aplatis. Là, en l'occurrence, l'image qu'on avait reçue sur M-Ton Procent, c'était une image qui était aplatie. Donc, le téléphone portable, le visuel, le personnage, la pancarte, tout ça était vraiment au même niveau. Il n'y avait aucun calque, on ne pouvait rien supprimer directement. Il fallait vraiment faire une retouche graphique sur l'image, ce qu'a donc fait le graphiste. Par ailleurs, l'autre point auquel on fait vraiment attention sur cette série-là, c'est le choix des couleurs. On a essayé d'avoir quelque chose de cohérent, d'assez pop et de joli sur l'ensemble de la série. Et en fait, à chaque tome, on ne se contente pas seulement de choisir une couleur qui est cohérente avec l'illustration, mais on essaye aussi de faire quelque chose qui soit équilibré dans l'ensemble. Alors, quand on a des séries, quand même ton prochain, qui sont finies en 6 tomes, on a une lisibilité justement sur les illustrations de toute la série. Donc, ça nous permet de faire quelque chose d'assez cohérent et d'équilibré. Par exemple, je n'aime pas quand il y a trois fois des couleurs rouges qui vont se ressembler, puis d'un coup, ça va changer en du vert et puis revenir à du rouge, je trouve que ça fait quelque chose qui n'est pas très équilibré dans les étagères. Je suis assez partisan d'avoir soit quelque chose qui est toujours de la même couleur, soit d'avoir une alternance de couleurs qui fait quelque chose d'assez harmonieux. Et voilà, c'est le genre de petites choses auxquelles on fait attention aussi. Et si vous voulez voir la couleur qu'on a choisie sur le tome 6, vous pouvez déjà aller la voir sur notre site web puisque la couverture a déjà été prête et validée. On passe ensuite au tome 4 de Samurai Comeback. Également, comme pour un ton prochain, l'avant-dernier tome de la série. A l'occasion de la publication de ce tome 6, je voulais revenir sur un choix qu'on avait fait pour la traduction de ce manga depuis le début de la série, donc depuis le tome 1. Et c'est notamment un choix sur le niveau de langage des 4 samouraïs, les 4 héros de ce manga. Le japonais, par définition, c'est une langue vivante et comme toutes les langues, elle évolue. En fonction des époques, il y a des nouveaux tics de langage, il y a des nouvelles expressions, il y a des choses qui deviennent désuètes, etc. Et notamment, les samouraïs, ils ont une manière très spécifique de parler. Traditionnellement, dans l'histoire du Japon, il y a des formes grammaticales, des terminaisons verbales qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et on s'est donc posé la question de savoir comment il fallait traduire le langage de ces 4 personnages-là. Alors, en japonais, ce qui était assez déstabilisant, c'est que justement, le niveau de langage de ces personnages-là était assez fluctuant et dépendait vraiment des scènes. Il n'était pas forcément uniforme. Et en tout cas, il n'était pas forcément toujours très connoté d'un niveau de langage samouraï traditionnel, on va dire. Et donc, il a fallu sur ça réfléchir. Et une autre partie prise, ça a été d'essayer de faire évoluer ce langage entre le tome 1 et le dernier tome. Et au début, si vous regardez un petit peu la traduction, il y a des choix de traduction et de langage, de vocabulaire qui peuvent être un peu plus désuets, un peu plus ringards entre guillemets, que ce qu'il y a dans les derniers tomes. Et donc, voilà, il y a quelque chose qui a été vraiment pensé sur le long et la globalité de la série pour avoir quelque chose qui serait une évolution cohérente et qui quand même enracinerait les personnages dans leur époque et dans ce qu'ils sont pour bien les caractériser. Alors après, est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué, que vous avez remarqué ? Normalement, c'est quelque chose qui est censé être fluide. Et normalement, à la lecture, vous devez rigoler et trouver ça drôle et impactant avec des répliques qui font mouche parce qu'en fait, la traduction de manga et notamment de manga humoristique, c'est beaucoup dans la théâtralité et dans l'art de la traduction du dialogue. C'est vraiment pas la même chose que la traduction de textes littéraires, on va dire. Parce que voilà, il y a un sens de la phrase, il y a un sens de la réplique. C'est vraiment crucial, notamment dans des séries d'humour de type Samouraï Comeback et dans en fait, beaucoup de séries du label What the Fuck. Donc ça, ça a été vraiment une réflexion qu'on a entamée au début de ce manga-là. Je pense qu'il arrive au tome 4, il y a assez de recul peut-être pour vous aussi, pour regarder et voir comment essayer de traduire et de faire évoluer le langage de ces 4 personnages-là qui, au fil des tomes, s'habituent finalement au monde dans lequel ils sont. Et voilà, donc il y a vraiment un travail qui est fait en termes de réplique et de dialogue justement pour pouvoir avoir quelque chose qui soit impactant et qui fonctionne bien en français. Et donc pour finir, je vais vous parler du tome 4 de Tant que nous serons ensemble. Alors, Tant que nous serons ensemble, ce tome-là, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. La première raison, c'est que c'est une série qui a été très impactée par le confinement. Le tome 3 est sorti la fameuse semaine du confinement. On ne pouvait plus rien faire et les livres sortaient malgré la fermeture des librairies. Donc ça, c'était très compliqué. Et normalement, sans confinement, ce tome 4 aurait dû sortir aux alentours de mai-juin. Simplement, il y a eu plein de problématiques. La première problématique, c'est que vous ne le savez peut-être pas, mais quand on achète les droits de séries, de mangas, on ne les achète pas pour tous les tomes. D'un coup, on fait des contrats par pack de volume simplement pour des raisons pragmatiques d'organisation. Et puis parfois, les volumes ne sont pas encore sortis au Japon quand on fait les offres. En l'occurrence, quand on avait fait le contrat pour Tant que nous serons ensemble, seulement les trois premiers tomes existaient. Le tome 4, on n'avait donc pas encore le contrat. Et voilà, on a des rétro-planning. On fait nos contrats à des moments donnés. Et j'ai fait ma demande de contrat à peu près vers novembre 2019. Et voilà, les choses sont toujours un peu longues. C'est juste de la paperasse qui prend un peu du temps. Et le contrat était OK vers janvier. Voilà, vers janvier. Et donc, normalement, on aurait dû se voir le contrat en février et puis pouvoir commander le matériel pour la production et publier le manga en mai-juin. Simplement, il y a eu le confinement. Et même avant le confinement, ce qu'on ne sait pas et ce qu'on sait assez peu, c'est qu'au Japon, même s'ils n'ont pas été confinés, en fait, dès le mois de février, ils ont commencé à travailler en télétravail. Et beaucoup de salariés, et notamment dans les maisons d'édition, n'étaient plus au bureau. Et du coup, même si le contrat, il était validé, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire administrative qui fait qu'au Japon, pas mal de choses ont été bloquées parce que, en fait, comme ils n'étaient pas au bureau, ils travaillaient de chez eux, ils n'avaient pas leur fameux tampon. Ils ont ces tampons qui tamponnent. C'est l'équivalent de nos signatures à nous. Mais ces tampons administratifs, c'est ça qui permet de signer des contrats. Et comme les employés des différentes maisons d'édition n'étaient pas au bureau, en fait, ils ne pouvaient pas nous envoyer le contrat signé puisqu'ils n'avaient pas leur fameux tampon qui valide le contrat. On a été bloqués pendant des mois parce que les Japonais ne pouvaient pas nous renvoyer les contrats signés. Et tant qu'on n'avait pas reçu ces contrats signés, on ne pouvait pas payer les avances de royalties. Et tant qu'on n'avait pas payé les avances de royalties, on ne pouvait pas commander le matériel pour la production. Et on n'avait donc pas les fichiers informatiques pour faire la maquette, etc. Donc on a perdu énormément de temps. Globalement, pendant toute la période du confinement, ça a été impossible de travailler sur cette série-là et sur ce tome-là. Donc ça, c'était très frustrant parce qu'il y a eu une bonne dynamique de vente, en fait, je dois vous avouer, sur les premiers tomes de la série. Voilà, la série a vraiment rencontré son public. Avoir un gros trou de publications entre le tome 3 et le tome 4, c'est jamais très bon. Et puis en plus, pour rien arranger, le tome 3 est sorti dans des conditions un peu particulières où on n'a pas pu le reporter avec les librairies qui étaient fermées. Donc voilà, c'était vraiment très frustrant pour nous et ça a expliqué pourquoi même à la reprise, en fait, on n'a pas pu le sortir tout de suite. C'est parce que, en fait, c'est qu'à la reprise qu'on a pu reprendre le travail sur cette série-là. À partir du moment où les Japonais nous ont envoyé le contrat et donc on a tout accéléré, on a payé les droits tout de suite, on a commandé le matos en urgence, ils nous l'ont envoyé aussi vite que possible. Et voilà, on avait perdu déjà de nombreux mois. Et voilà, on a réussi à le sortir finalement fin novembre. Bon, d'une certaine manière, il y a eu une bonne nouvelle entre-temps puisque, comme vous pouvez le voir sur le sticker ici, Shoujo Manga a remporté le tournoi Manga News du Meilleur Shoujo Manga 2019. Donc, je suis très content parce que, voilà, ça fait 6 ans de suite ou 7 ans de suite, je ne sais plus très bien. Enfin, depuis qu'on s'est remis en tant qu'éditeur indépendant qu'on remporte tous les ans le tournoi Manga News du Meilleur Shoujo Manga. Donc, ça me fait super plaisir. Tous les ans, pour moi, c'est un petit peu un moment d'excitation où je me dis, bon, j'espère qu'on va encore gagner cette année le tournoi Shoujo Manga News. Et puis, je me demande toujours si on arrive à gagner, avec quel titre on va gagner. Et ça fait toujours partie des petites choses où on discute en interne aussi, où on regarde ça avec beaucoup d'attention. Je ne misais pas forcément sur Tant que nous serons ensemble, mais c'est vrai que, comme Idamari Gakiko Elou avait gagné déjà le tournoi Boys Love l'année de sa publication, c'était quand même un titre qui avait, à mon avis, ses chances. Donc, j'étais très content qu'on gagne encore cette année. Donc, je tiens à vraiment remercier toutes les personnes qui ont voté pour nous soutenir encore cette année, pour soutenir Tant que nous serons ensemble. Et voilà, j'ai envie de dire, continuons comme ça. Et j'espère que l'année prochaine, en 2020, on va aussi gagner le tournoi Shoujo Manga News, même s'il y a un ou deux titres qui sont très forts, à mon avis, en face, chez d'autres éditeurs. Mais je pense qu'on a quand même cette année une ligne éditoriale Shoujo qui est encore très pointue. J'espère qu'on va continuer sur cette belle lancée. Voilà, il y a plein d'ouvrages qu'on a gagné. Évidemment, Orange, Daisy, Lissiana, Fukushima, Double Jeux a gagné aussi, Moving Forward de mémoire. Donc, l'année prochaine, voilà, on verra bien. J'ai mes petits favoris. On verra bien si j'ai raison ou pas. En tout cas, voilà, encore une fois, merci. Et c'est quelque chose que du coup, on a signalé sur le sticker en couverture. Et ce que je voulais dire, c'est que d'habitude, les stickers, on les met rouges. Voilà, c'est une couleur assez standardisée sur les stickers, les bandeaux. on met ça en rouge. Et sur ce tome-ci, comme la couverture, elle est orange, le rouge sur orange, ça ne ressortait pas vraiment. Et du coup, je suis parti sur ce sticker vert. Voilà, parce que je trouvais que ça se voyait plus en librairie. Et l'objectif, c'est de communiquer, de dire genre, regardez, ce mon gars a reçu un prix, donc attardez-vous dessus. Donc, ce vert, je trouve qu'en termes de couleur complémentaire par rapport au orange, ça fonctionnait vraiment super bien. D'où ce choix du vert pour que ça ressorte vraiment beaucoup en librairie. D'une certaine manière, le report de l'ouvrage nous a permis de faire ce sticker-là. Alors après, on aurait pu le mettre évidemment sur le tome 5, mais bon. Alors pour le coup, juste pour information, le tome 5, on a déjà le contrat, je vous rassure, il est déjà en travail de maquette. Évidemment, par contre, on l'a reporté en conséquence du report du tome 4 justement pour laisser le temps à la série de continuer à trouver son public. Et donc, le tome 5 sortira voilà, premier trimestre logiquement de l'année 2021. Par contre, on a rattrapé le Japon, il y a un tome 6 qui est sorti il y a peu, donc ça veut dire que la série va vraiment ralentir dans son rythme de publication ensuite. J'espère que vous serez fidèles à cette série-là qui, à mon avis, mérite vraiment qu'on s'y attarde. Et bien voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo de présentation des dernières nouveautés du mois de novembre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos de présentation, de nouveautés sur la chaîne YouTube des éditions Akata. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada